donc donc là on va partir sur une race ev donc le but c'est d'aller le plus vite au chest plus vite au chest ou le plus loin possible en 30 minutes les règles je pense que vous les connaissez plus ou moins à partir de maintenant et la condition c'est no shop donc les joueurs vont jouer en normal et puis ben on va on va partir aller dans une petite minute on leur laisse encore une minute le temps pour vous de grab un peu de food ou un peu de un peu de drink donc f personnage qui directement commence avec war of babylon et un war of babylon qui s'active non pas quand il reste un demi coeur rouge mais un coeur rouge entier donc on va sûrement voir les joueurs utiliser très vite le rasoir afin de partir avec un gros dommage up en war of babylon c'est plus 2 il me semble plus de dommages donc c'est plutôt pété ce qui peut permettre d'être très puissant très rapidement mais ce qui peut aussi comporter quelques risques quand on n'a pas de coeur bleu c'est ça voilà pour protéger son coeur rouge mais bon c'est aux yeux de son jeu vérifie que molfrid est bien mute moi je vais mute oui molfrid à part il ne sait pas mieux sur la deuxième sorte c'est à dire moi je pense qu'on va lancer là je pense qu'ils doivent être prêts ouais allez du coup on part dans trois deux un c'est parti let's go on va avoir un petit décalage évidemment pour moi ils sont pas encore partis je pense qu'ils ont tous les deux une connexion bah léo a une connexion un peu moins bonne donc je pense qu'il partira et puis même le stream du coup j'ai le molfrid est ce que c'est un stream partenaire ou non et non non il est parti molfrid on a à peu près ouais on a à peu près ouais on a plus un décalage même pas un deux trois ouais j'ai peut-être lancé la page un bon icoli pour commencer icoli flush c'est comme quoi les deux rangs ils sont reliés tout est rigged bon là évidemment ça va chercher al curse of the blind best friend super super magnifique à c'est la meilleure phase de toute façon ça c'est les les phases qui font aimer le speedrun et la race quoi en tant que runner le razor blade avec eve tu le garde tout le long de la partie ou tu le droit pour un objet meilleur utilisable je pense que je le droit par l'important l'important c'est comme je pense c'est de commencer avec en l'utilisant afin d'avoir bas du coup ton boost ensuite de trouver vite un coeur bleu de secure et surtout de pas faire le con à ramasser un coeur rouge après avec les david dill tes coeurs rouges peuvent très vite partir donc non je serais plutôt la vie a vite le lâcher temps pas dès que tu trouves quelque chose de mieux tout simplement un quad shot à droite un quad shot il doit faire c'est vrai que je l'aurai pas start non plus je bon après tout à l'heure on a compris pourquoi il a pris le tire le fire enfin le le tir a été tiré qui est très lent c'est lent par contre ce sera prise ah oui c'est un item du jeu ah oui carrément non pas non plus mais fin c'est un très bonité surtout pour démarrer et ici directement en voie avec avec le proc de war of babylone ça fait déjà tellement de dommages quoi alors c'est dommage quand même pas le signe à chute et il arrive au boss un boss un boss assez simple pour le coup là normalement s'il se prend pas une bombe ou un le pyjama voilà ça c'est très bien pour le pyjama le pyjama lui remet de la vie par contre comme il a gardé le razor ça ira mais ce qui est bien c'est que c'est que s'allumer quatre coeurs bleus donc ça lui permet de protéger son proptosis à gauche du coup proptosis il le garde et donc à gauche je sais pas ce qu'il a pris d'après un champignon j'ai pas vu lequel shrink shot il a pris shrink shot donc on voit dans le tracker shrink shot qui peut réduire la taille des ennemis les ennemis qui deviennent petits et donc one shot table en leur marchant sur il faut faire gaffe il ya certains ennemis qui continuent ou faire de dommages notamment les ennemis explosifs donc c'est un truc faut un faux test en faux faut gérer la science avec savoir quel ennemi vous fait encore du dommage après c'est à double tranchant quand même parce qu'on dit que comme l'ennemi est plus petit il aura moins de chances de nous toucher mais de l'autre côté on peut dire aussi que l'ennemi est plus petit donc on aura plus de mal nous toucher et puis aussi l'ennemi sera lancé ça aussi il va plus vite l'ennemi se déplace plus rapidement donc là on a proptosis plus un tiers up à gauche ce qui est bien et un pride par contre c'est moins drôle ouais oh là là les troll bombes qui passent pas de dead cat l'ermite à l'ermite qui a ramassé à l'ermite à ne pas utiliser va devoir le changer rapidement ou alors le garder jusqu'à bon ah il pourrait très vite perdre sa run sur une connerie ça alors quel point la rouge à bord spectra tir c'est bien c'est pas mal je pense que je suis un tout petit peu en retard sur toi sur le peut-être oui je sais pas une ou deux secondes de décalage donc à droite on a eu les grosses hormones aussi en gros les grosses hormones très 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 bon dommage up speed up c'est tout ce qu'il lui faut là alors premier devil deal un peu nul du côté de molfrid jesus de molfrid mais jesus joues sur la jesus du sport il prend guimpy ma guimpy qui pourra lui servir dans tous les cas en speedrun c'est toujours bon ça si jamais il prend une touche au hasard et que ça lui remet un coeur bleu il sera content de le voir sinon à droite du coup on s'enfonce dans catacombe 1 il me semble vous en avez bien à catacombe si j'ai pas loupé parce que j'ai remis mes pages là tout de suite donc oui on est dans catacombe 1 ouais c'est ça du coup molfrid aussi il est à floude de floude de caves 1 blood of the martyre chez un très bon encore encore du dommage clairement il est parti de dommage loin ça pif pas les pilules c'est bien normal alors que molfrid va pouvoir prendre son item room et ça peut se tenter les pilules quand on a pied dit je pense robot ouais il a le pied bon il n'a pas le piège dit de fait alors qu'il tourne sur le fond le déchut le déchut le déchut est tout à fait présent alors il va espérer un bon truc à s'il tombe sur un couteau le nail alors le nail c'est gratuit on va falloir qu'il fasse gaffe a pas ramasser un coeur rouge du coup mais le nail va vraiment le mettre bien parce que là là il se sent beaucoup plus safe je pense avec ça va pouvoir générer des coeurs là où molfrid lui bon bah il doit gérer ses coeurs il y en reste trois potentiellement deux puisqu'ils ont on estime qu'il va virer ce coeur rouge avec un des villes il s'il a d'une thème où m'a pourra être pris à la boe fly c'est bien mais en strict pas en speedrun c'est un item qui permet de finir des runs à lui tout seul mais mais là c'est que c'est beaucoup trop le pentagram très bon ça lui fait encore plus dommage pas de dévile deal par contre c'est un peu dommage de deux runs assez assez réel au niveau des items mais je pense que leo a quand même aller voir les amènes j'ai du shot c'est sur le mapping en fait molfrid avait un peu plus de chance sur le pass finding mais bon léo a toujours un peu d'avance même si là il faudrait qu'il trouve son boss je pense qu'il se dirige bien là dans cave 2 il est en train de faire un run assez rapide je pense il tombe sur des ennemis qui le temps pot aussi avoir des bombes ça pourrait être utile plus tard pourra vraiment être utile à partir de la cathédrale quand on n'a pas envie de se taper une salle un peu chiant toujours avoir des bombes c'est vrai qu'ils ont une bombe chacun qui va se diriger sur son sur son sur son boss l'un cave 2 donc leo qui bat son boss son deuxième boss mais il est en train de le ah oui le on est sans plus un boss qui a pas beaucoup de vie alors pas faire l'erreur de poids badone en barre là c'est alors là c'est caviar il pouvait pas trouver mieux alors il décide de prendre oui il pourrait faire pareil c'est clairement c'était le bon play un pour avoir un des villes dit plus tard c'était le bon play ça ça change rien de toute façon ça change totalement rien puisqu'il joue eve et non pas un autre personnage donc c'est c'était le truc à faire c'est le truc à faire le cri de sa salle d'objets qui a la clé qui rentre l'état brimstone qui sera en première en première position donc c'est bien juste derrière lui c'est celle c'est un des familiers qu'on veut voir juste derrière nous il fait pas l'erreur d'aller dans le shop voir s'il va avoir un des villes dit lui aussi s'il avait fait l'erreur d'aller dans le shop même sans faire exprès l'aurait du restant je pense ouais c'est ça quoi ça aurait été dommage ce qu'il a quand même un bon stuff mais léo léo quand même pour l'instant bien avantage puis là bon après avoir little brimstone c'est bien c'est même considéré par certains quand tu es un peu dans la merde en race papa en race mais en speedrun comme un starter c'était un peu au fond mais ici dans le cas de la race je sais pas c'est vrai que c'est un bon item mais est-ce que tu m'as fait ce que j'ai proposé surtout tu dois gérer ta range par contre le cri qui vient de trouver un magic mushroom et qui a pris des touch qui vient de trouver le magic mèche nous appris des touchs ah oui j'ai entendu qu'il vient de trouver magic mèche rouge j'ai pas compris il vient de prendre un death touch qui est très très bon surtout avec proptosis on voit la taille défaut c'est le donc là qui au niveau du dommage molfrid est peut-être un peu au dessus c'est dommage on n'a pas les on n'a pas comment dire les les missing hud et 2 mais il me semble qu'avec son type tears up qu'il a pu avoir il doit être un peu supérieur en dps il est supérieur oui après là ce que je vois c'est que lui aussi a beaucoup de coeur à aller où il trouve un tears up mon derrière il se tape crampus après sur crampus s'il tombe sur lump of call c'est très très bon je pense que s'il tombe sur crampus il prendra aussi il faudra pas faire l'apprendre même si le même s'il est safe il faut prendre il fallait prendre la tête je pense ça permet de tuer mom's art ça one shot les boss jusqu'à jusqu'à isaac donc fallait peut-être le prendre après je pense qu'au niveau de ses vies au niveau de son dps il est assez bien donc je pense qu'il n'a pas besoin forcément mais bon c'est quand même un gros gain de temps même s'il a beaucoup de dps one shot mom's art ça va plus vite que d'un double shot après bon il de fait il se sent plus c'est par contre the sun à qui l'utilisent dès maintenant ou c'est vraiment non là on est sur d'ex de la droite on va arriver sur d'ex de chez molfrid aussi donc la série ce qui file un hp up et un peu de shot speed donc c'est toujours bon à prendre aussi je pourrais permettre de faire de faire un autre débit d'il exactement alors la seringue l'expérimental a sûrement pas de tenter il s'entend surtout pas qu'on égale power bon il vient de tout cramer c'est pas ouf 30 sur ce qui file le transcendant c'est bien spectra le tiers qui est donné gratuitement par l'item donc ça se prend puis c'est lui d'être transcendant tiers je crois que c'est les tirs ce qui oui qui traversent les murs ça ça traverse l'écran donc c'est du dps passif il va pouvoir dire du dommage à la salle sans faire exprès des fois donc c'est toujours bon à prendre c'est très bon sur les gros boss même comme ils disent les boss c'est gros au niveau de leur hitbox la mouche qu'on retrouve ici à gauche chez molfrid par terre et la mouche la smart clay on va se marquer à tuer ça revient si jamais il décide de faire exprès de se faire toucher sur les derniers boss pour faire plus de dommages ça peut servir alors que léo arrive à mon nom et tu mômes alors je ne sais pas ce qu'il va sortir de la pièce il pouvait trouver un téléporteur et pouvait trouver un téléporteur c'est vrai ou dommage parce que dans la boss rush il y a un très bon objet le kiss of death je crois que ça s'appelle bon qui est un objet qui est quand même un peu meilleur pour du streaking je trouve enfin pour de la survie quoi mais ça rajoute les larmes empoisonnées et ça lui a donné beaucoup plus de coeur noir c'est ça quoi il a pas beaucoup il a déjà beaucoup de coeur noir donc je pense qu'il a bien fait de toute façon il ne pouvait pas se permettre la perte de temps alors que crampus encore chez molfrid il faut les deux items lui sont favorables dans tous les cas bon l'homme pauvre la peau qu'on il le prend qui est très bien et proptosis aussi ça ne change rien alors qu'on est déjà bon le monde 1 les joueurs sont même pas très loin le monde le monde 1 chez les hauts qui n'est capable beaucoup avancé qui a pas un bon mapping qui n'a pas un bon mapping comparé à molfrid qui quand même trouve les boss assez rapidement depuis le début après la foule alors ouais voir le layout chez molfrid est pas beau non plus après s'il a bien piffé le top ça veut passer je pense que leo se dirige vers le bon endroit à moins de se faire vraiment troller et ça a l'air d'être ça a l'air d'être la bonne config de maths qui soit il a piffé à droite après normalement up alors qu'est ce que c'est quand même ça piffe les blancs crune là pour essayer d'avoir une enceuse sûrement enceuse il va la garder celle là laisser d'en avoir une autre pour l'étage en cours à boss trouver mais sûrement fred ce serait dommage de se taper un double boss assez frais c'est quand même assez assez facile assez facile mais qui peut te faire perdre du temps quand il n'a pas le vol là il n'a pas le vol c'est vrai ça va mettre des diagonales en fait après il pourrait faire le choix de prendre des coups et de bourré mais avec un orbital ça aurait été plus simple avec un orbital où il aurait avec un s'écrive sur le dagger parlant qu'il aurait pris le il aurait pris des dommages exprès par contre se fait bien troll par son layout un pour le coup il a piffé pas du tout là alors là c'était la succubes ou dark matter et ce sera les deux les deux il a raison les deux il avait là totalement raison surtout qu'il a fait le choix de garder le nail donc il prend pas le hp il prend pas le hp non il estime qu'il aura sûrement pas parce qu'il a le prog du polaroid maintenant à gérer et il estime qu'il aura sûrement pas le bas le dernier des villes quoi psy les 36% de chance donc le fruit qui a un des villes et qui du coup va prendre les deux cas le tard le délit le vraiment pas terrible ouais alors j'ai qu'est ce qui qu'est ce qui tente alors là j'ai l'impression d'avoir un objet je pense ouais il a un peu tenté le tout pour le tout parce que je crois qu'il essayait un peu de voir les laisser d'avoir son prog de l'arrivée je pense il voulait absolument tout prendre donc il aurait alors qu'à droite bon là les dommages ça devient quand même un peu scandaleux c'est un appel c'est léo avant faut pas trop s'étonner faudra envoyer deux trois coups de fil pour voir s'il ya pas des cornes qui poussent mais à part ça bas les cornes et les assure la tête dans le jeu la mer voilà c'est ça mais peut-être en vrai je vais c'est ça quoi alors cela nous regarde pas évidemment à un trinket quand même intéressant qu'il aurait pu prendre voilà il va le prendre pour pouvoir marcher sur les deux prenons pour marcher sur les pieds pouvoir marcher sur sur le son et qu'est-ce que par exemple sur le boss qu'il a eu tout à l'heure léo ça aurait été très utile pour le rush encore un débil deal pour le coup oh là là le pentagramma rival grid bon il a la diagonale mais surtout pas mais surtout fallait voir le léviathan abadon war of babylon plus ça ça fait léviathan donc le vol plus deux heures noires où c'est complètement mort là il est très très bien aller très très bien moi il se tape un petit curse of the lost apparemment puisqu'on voit pas la map là ça va peut-être permettre à moultrie de revenir à moultrie qui est un peu en situation dangereuse là avec plus il n'a pas beaucoup de vie il n'a pas beaucoup de vie là en dessous avec son retard peut-être qu'il peut l'utiliser maintenant moultrie est en train de run donc là c'est aux commentaires donc je nous sommes chi chez yuba yamoto et flo flo donc voilà mollfried reviendra après sa race il est à gauche il est un peu mal engagé pour le coup là c'est vrai qu'il ont il a réussi à récupérer des coeurs ce qui est bien il va tuer il va tuer mom's art après bon c'est vrai qu'il a du dommage et là il peut ça peut changer ça peut tout changer les autres tardes à trouver son boss ça pourrait après voilà quoi il faudrait faudrait qu'il fasse une excellente cathédrale un petit vaisselle à prendre évidemment évidemment pour le bouclier un petit vaisselle qui quand vous n'avez plus de coeur rouge vous donne le vol plus un bouclier qui dure assez longtemps un bouclier de type polaroïd et qui proc toutes les 40 secondes quand vous avez des ennemis dans la salle très bon après il reste que deux coeurs donc aussi aussi donc ça en dessous déjà bon le boss est trouvé pour pour léo là il est devant faut juste qu'il a un double le fantôme rouge c'est parti pour isaac bon isaac normalement j'avais pas vu mais avec ses avec ses ses deals c'est d'une deal qui a quand même perdu beaucoup de coeurs mais bon qu'il devrait en retrouver facilement alors que molle frid alors que molle frid de son côté la cherche son dos aussi il lui reste trois coeurs taylor il a une bonne gestion du bonne gestion du benouz comme on dit puisqu'il n'a pas beaucoup spécialement beaucoup de coeurs mais il arrive à gérer les esquives à ne pas trop stressé en plus bon il ya le dark bum qui lui lâche quelques coeurs des fois bon il ya une touche chez léo il lui reste quatre coeurs il en aura cinq avec le nail il va garder son ensues c'est la seule chose qui pourrait encore faire la différence mais il faudrait que léo se fasse vraiment troll par son chest donc c'est un chest normal il peut se permettre de prendre les coffres tiny planet là faut le tenter même zoulis du planète pour le beau jeu t'aimie planète il a pas l'homme pauvre co lui donc t'aimie planète n'objet que je déteste à la tête c'est vrai c'est pas très alors que molle frid va pouvoir tuer son isaac et essayer de revenir ainsi c'est vrai qu'il n'est pas si loin le laya le laya ou déjà est en train de troll léo là il est parti du mauvais côté dès le début et non là s'il a une carte empereur là avant ce sera pas une empereur c'est un tout off clubs donc voilà donc molle frid pour encore moi le frid quand même à des très bons dommages donc je pense qu'il peut revenir après je call le curse of the lost en ça me paraît logique c'est le bon curse of the lost pour ken sus pourquoi voilà donc là il tue on va voir ce qu'ils vont avoir les choix qu'il va faire en rentrant il va sûrement claquer une sauce d'équivalent et bourrer les coffres soir de tenter le tout pour tout le monde c'est un chasse normal en pleine sous évidemment en deux trois quatre cinq six salles en six salles c'est pas énorme il va dire qu'il prend le deck of cards évidemment franchement du coup c'est vraiment serré parce que si les hauts part pas du bon côté là allala putain ouais ça c'est vrai ça va être très très sérieux maintenant molle frid a totalement l'avant il est bien bien remonté parce qu'il avait un étage de l'avant en plus molle frid qui a des salles pour l'instant pas très compliqué il n'a pas les pires salles en la même cette salle l'état léo tombe sur une salle qui est tellement longue malgré son dps il n'a pas de il n'a pas de piercings shot donc il est obligé de l'objet de lire ça un par un c'est très très chiant molle frid la une salle énorme pour son des stocks s'il pouvait pas tomber sur le jeu je crois il prend une bouche ils volent donc ça c'est bien et parce que deux salles un petit piercings shot qui fait très bien qui vient nous remontrer qu'il l'a déjà une victoire de molle frid à moins que à quoi que là sinon il a un curdu à droite il faudrait pas qu'ils white partout ah ouais non mais là léo qui est dans le plein c'est le karma qui lui retombe dessus c'est pas de chance parce qu'il est très bien parti le pénétratif shot de molle frid qui lui rajoute aussi du speed up donc ça c'est très bien le desser un peu carré par dark bomb aussi parce que là sans le dark bomb c'est ce qui est un peu plus catastrophique comme quoi moi je n'aurais pas forcément qu'il ait dit j'ai joué quand j'ai eu d'arbre c'est toujours bon sauf en zone où il peut vous troll avec des araignées mais attention pas faire le con mais là normalement ça semble à pas faire le coup quand même attention il reste plus qu'un coeur chez molle frid est ce qui fait ça pour le jeu on n'a toujours pas trouvé son boss dans cette situation là vaut mieux c'est qu'on allait normalement là cette phase là faut pas se faire là faut pas oublier qu'ils se téléphonent à la direction pour l'instant les boules sont même esquivés le dead bird qui fait dommage et la moche aussi et c'est gg c'est très serré très très serré après on a vu des salles très 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 moche un chest dégueulasse chez léo c'est exactement ce que tu avais dit avant que molle frid rentre dans le chest ça va dépendre de son chest et léo a eu un chest horrible ah il a eu un chest horrible c'est bon les items en soi molle frid n'a pas eu d'item extraordinaire dans le chest mais là c'est c'est le layout qu'a tout fait puis cette pierre hanseuse qui a fait le boulot c'est gg c'est c'était très beau c'est dommage parce que léo avait une bonne avance et molle frid est bien remonté oh ce stress bordel bah il avait je pense qu'au dps il avait l'avantage avec son avec son créatif shot et en plus bon bah là on va sûrement les reprendre ah attend moi j'avais mute tout le monde donc tac ils m'entendent pas ah ça y est on t'entend là ou la vache je vais voir ce stress de fou j'ai tellement tracé ma vie dans le chest à le coeur là j'ai pris tous les risques j'ai fait exprès de me faire toucher au début du combat du blue baby pour accélérer le combat avec l'amour avec la mouche et le dead bird tomanto qui souligne quelque chose de très important l'erreur de la the sun c'est vrai que si léo n'avait pas claqué the sun dans womb il aurait sûrement gagné cette c'est pas sûr parce que si jamais je j'avais un truc mauvais d'un cathédrale j'avais pas beaucoup de bons non plus ouais j'ai beau courrier d'un côté j'ai beaucoup rigolé quand j'ai quand j'ai récupéré un ermite sur mon premier mini boss ah oui ça m'a fait beaucoup rire j'ai maudite j'ai peur parce que quand je t'ai entendu rigoler je me suis dit à tous les coups il est mort sur ultra pride non non c'est pas possible et tout je fais merde il n'est pas mort sur ultra pride quand même mais finalement non c'est la carte la carte m'a fait rire vu tout ce qu'on avait dit avant tout c'est joué sur le chest de léo parce que léo il a eu un chest tout à vendredi ah le chest était rigolard ça c'est bon franchement moi ça va je savais où j'allais mais ça a été belle hein t'as vu c'était des loki des trucs quand même assez simples surtout il avait le mapping donc il avait que ça que ma pouce j'avais un petit dark bump qui a fait le taf avec en plus glimpy ça va l'ensemble c'est la phase de cour à quand j'ai entendu du propto je me suis dit bon là c'est déjà la merde et ensuite des touch là c'est méga la merde pourtant tu étais en avance léo et en avance tout le long en fait je t'ai rattrapé vraiment sur le monde 2 sur le pardon sur la cathédrale il t'a rattrapé et ça s'est vraiment joué à très peu quoi ça s'est joué au chest en fait c'est à quoi ce chest était vraiment pas beau ça les salles avec les alors je sais comment ils s'appellent là les ceux qui sont allés super à l'endroit et les doubles double d'adversary tout bordel moi je suis content de la grande ça que j'ai eu c'était d'ailleurs terrat comme ça avec des touch c'est du pain meilleur salle du monde pour pénétratif shot et d'ailleurs la salle ta redrope un autre pénétratif shot et sort de dire tire ouais c'est ça en train de faire le taf par contre on a eu peur pour toi un moment quand il te restait un seul coeur à quel moment à la fin alors vraiment il me restait un coeur il fallait être solide sur les esquives quoi mais je voulais je voulais finir à deux coeurs effectivement j'ai une touche en plus que j'ai ce que je voulais pas la première elle était fait exprès j'avais trois coeurs donc j'ai pris la première exprès vraiment pour optimiser le dégâts de la mouche d'être beurde et la mouche jaune à la mouche jaune est à vraiment fort donc le dead bird les deux cubes il est plus la chaleur mais qu'il se dit plus s'il bruit mais le et le d'estash prosto à l'huile brimstone c'est vrai il t'a beaucoup aidé ouais ouais il était en première position en plus donc première ouais j'avais pris le robot baby 2.0 parce qu'on s'en fout finalement totalement ah putain je gagne enfin après un temps de fête ah c'était c'est j'étais pas bien à ce moment cet âge comme un con là il a fini les grandes espèces rencontrent donc c'était tellement le stress bordel ouais en plus je savais que en face ça speed est complètement donc sur les fils sur le fil exactement bas une un mapping un maquine peut tout vraiment tout changé ouais bah ouais c'est vrai la tristesse achetez pas bien à lâcher au fargé je vais faire jouer en mettant c'est le stress en tout cas mais jugé à toi les hauts aussi c'est serré bon je fais qu'il passe je relance le rafael évidemment pour l'approche à mettre à la couronne quoi et je prends la couronne enfin ça y est je l'ai jamais eu un je l'ai mis en place après que je n'arrête pas de perdre à partir du bon mot j'ai pas arrêté de perdre j'ai mis cette couronne c'était bien joué là et voilà ah ça fait du bien fait du bien de gagner ça faisait longtemps à surtout une win comme ça c'est vraiment serré et puis bon le comeback la petite rame c'est la sif en plus en plus il avait une curse of the loss là-dessus vous deux vous avez du curse of the loss sur la cathédrale ah oui oui je t'ai mis 4 win walfrid non assise sur la kt moi je sais plus enfin je reviens à égalité 1 et 8 victoires 8 défaites car moi après c'était la seule les joueurs ont pas fait on bien joué quoi tout simplement il n'y a pas eu moi et puis je pense pas qu'il y aura on a eu pas mal de bonne décision en fait quand on a eu bien on a mal de reset en fait quand on a vu léo quand il est parti au début son run on s'est dit ça y est il est parti avec la log de la run précédente s'il avait des objets il avait le double shot après il a eu ça dans les david il n'a eu que des bons objets on s'est dit bon ben là il va il va partir super vite j'ai eu des bons objets j'ai pris le no j'étais assez content de prendre le no qui m'a empêché d'avoir des objets de merde dans les items room j'en ai eu quelques-uns mais ça évite les space bar nulle après tu l'as changé avec l'objet pour pouvoir marcher sur l'épic oui j'ai fait ça et après j'ai pris celui qui donnait la range je suis du doublé ce qui avec propto est intéressant